salut à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est un top bienvenue à vous on se retrouve pour la review de AEW Rampage il y a eu quatre bons matchs alors le premier match en question c'est un match féminin avec Layla Hirsch face à Chris Patlander pour ma part c'est le flop de la soirée c'est pas c'était un match le mot j'ai trouvé technique certes mais un peu trop il n'y a pas assez de peps en fait le problème c'est bien d'avoir ramené Rabi Sao en 2021 mais le problème c'est qu'il n'y a que Britt Baker comme star et on l'a très bien vu Chris Patlander et compagnie ce sont des cacheuses indies certes mais elles n'ont pas l'aura d'une cacheuse WWE comme Becky Lynch comme Charlotte Flair comme Sacha Bess ou William Ripley c'est encore faible et on l'a très bien vu sur ce match là ok victoire de Statlander tant mieux pour elle il n'y a pas de souci là dessus après encore une fois c'est le niveau est faible le niveau est faible que ça soit sur le ring ou la réaction avec en soit la réaction avec la foule c'est pas mal il n'y a pas de souci mais il manque ce petit truc pour que elle soit crédible pour aller au main event comme ou être une grosse star de division féminine comme Britt Baker par exemple voilà c'est tout ce que j'ai à dire ensuite il y a eu ce petit match tranquillou un match par équipe voilà histoire de bien décompresser les fans un match avec les belles friends face aux membres de les players party le clan de Matardy et Jurassic Express contre le clan de Matardy trop voilà les players parties contre Jurassic Express et puis victoire de Jungle Boy et de Lucha Zorus rien à dire ensuite troisième match et ce match c'était incroyable vraiment pour moi ils ont volé le show c'est le match entre Hook et Bromson, Beer Bromson, Bromson Reed à la WWE chez NXT à la WWE il appelle Beer Bromson, Hook qui est la nouvelle sensation actuelle c'est AEW Rampage il a fait ses marques notamment en étant un membre du Clanta si je ne dit pas de bêtises mais Hook il est incroyable sur le ring il est incroyable c'est pas possible le mec il est fin il est cuss et il arrive à soulever des mecs des armoires à glace comme Bromson Reed non mais c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf et en plus ça ça au ring il est incroyable il est une bonne collection avec la foule les amis la WWE a trouvé une pépite je ne déconne pas là-dessus ou que c'est un crack c'est euh ça me fait penser je sais pas moi un En sous-fois-ci avec le Barça, ou Pédrier avec le Barça, ou bien Camara avec l'OM, c'est la même chose, je suis désolé. Où est un tant que stupe qu'on parle de foot avec le catch ? Shut up ! Laisse-moi m'expliquer, frère. Ouk, il a tout ce qu'il faut pour être une grande star. Il a le charisme, il a une bonne collection avec la foule. Il est pas mal sur le ring. Franchement, et en plus il vend bien les prises, à part une souplesse où il s'est relevé à stante pour activer une sorte de révolte de WCNC, comme à d'eure dire les commentateurs américains. Victoire de Ouk avec une putain de corde à linge des enfers. Et un shipper pour la victoire. Un espèce de shipper ou de co-back lunch, un peu bizarre. Voilà, victoire méritée. Et ensuite, le main event. Et pour moi, c'est... Alors, je sais pas comment penser du main event. Parce que Samy Guevara, c'était un bon champion TNT. C'était parce que, spoiler alert, il a perdu contre Cody Wagi. Alors, je ne comprends pas la décision. Est-ce que c'est pour confirmer que Cody est heal ? Est-ce que c'est pour donner encore plus de hits à Cody pour justement montrer son côté heal ? Ou bien, c'est vraiment parce que Samy Guevara ne vend pas assez avec le TNT et du coup, ils ont changé ? Est-ce que c'est un but marketing sans changement de titre ? Ou bien, c'est vraiment pour faire réagir la foule ? J'aimerais votre avis dans le commentaire par rapport au main event qui s'est déroulé pour AWR Ampage. J'aimerais votre avis là-dessus, vraiment. Parce que là, j'essaie de comprendre, vraiment. J'essaie de comprendre la décision des officiels de la AWB. J'essaie de comprendre, pour moi, Samy Guevara n'aurait pas dû perdre à AWR Ampage, pour moi, il aurait dû perdre dans un, par exemple, à New Year's Match, ou par exemple, lors d'un Révolution. Je ne sais pas, moi. Mais pas là ! Non ! Je suis désolé ! J'ai... Parce que j'avais un programme qui se mettait avec... J'avais un programme qui se mettait avec Dan Lambert. Moi, j'aurais été à la AWB, j'aurais fait conserver Samy Guevara, et après, tu te ferais donner un malin plaisir à te débarrasser de Ethan Page et Scorpio Sky. Franchement, et après, tu aurais pourquoi pas fait un rematch avec Cody. Mais OK, mais c'était pas le bon moment. Il était en pleine ascension, Samy Guevara, et là, tu lui craches à la tronche. Je suis désolé, je suis contre cette décision pour donner ce titre. Là, tout de suite, maintenant, à Cody, il n'en avait pas besoin. OK, pourquoi pas pour lui donner de la hit, mais tu pouvais faire autrement que ça, que lui donner la ceinture. Je suis désolé. C'est pas la bonne façon. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé pour ce Google par rapport à Main Event, mais voilà, je n'ai pas aimé ce Main Event. Je suis désolé. Voilà, les amis. Je... Je... Je vais pas m'interagir plus que ça. J'ai... 4 vidéos à tourner sur ma chaîne secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous, on s'en trouvera jeudi ou vendredi sur cette chaîne pour faire la vidéo review, puis le bilan de ma chaîne YouTube en 2021. Ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada